Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée do it yourself Aujourd'hui nous allons effectuer un petit test concernant les tatouages temporaires Je vous avais montré des méthodes de tatouage dans une vidéo précédente avec un eyeliner noir, ça c'était pour le dessin du tatouage et puis les deux avec des pinceaux différents et puis les produits pour fixer le tatouage donc du spray pour les cheveux, de la poudre pour bébé et puis j'ai reçu des suggestions concernant de la farine et puis, donc voilà mon kilo de farine et puis des sparadraps en spray comme celui-là par exemple qui pouvaient éventuellement aussi fixer notre tatouage Donc aujourd'hui je vous propose de comparer en fait ces techniques et ces produits donc la farine, on va la comparer avec la poudre pour bébé puis on va comparer le spray asparadra et le spray pour les cheveux et essayer de deviner ou de savoir en fait quelle méthode est la meilleure pour effectuer des tatouages temporaires donc là je vais dessiner des lettres sur mes doigts donc sur 4 de mes doigts et puis ensuite on va essayer de fixer ces lettres avec les différentes méthodes que je vous ai montrées en introduction donc voilà, je vais commencer avec un petit L, un O et puis on va écrire un Love voilà et puis donc maintenant on va tester sur chaque doigt une manière différente de fixer nos tatouages temporaires alors je vais commencer avec le premier doigt donc là je vais mettre de la poudre pour bébé sur les deux premiers doigts voilà je tapote et après je vais aller mettre de la farine sur les deux derniers doigts voilà je tapote aussi puis maintenant on va passer au spray donc je vais mettre sur mon premier doigt et sur mon troisième doigt le spray à cheveux et puis sur les deux autres doigts on va mettre du spray asparadra voilà donc voilà j'enlève juste bien le surplus de farine et de poudre sur mes doigts voilà donc là on voit déjà que la farine est moins restée que la poudre en tout cas elle est moins bien étalée voilà alors je commence je vais peut-être protéger mes doigts avec du papier afin de vraiment faire les choses correctement voilà et ça donc c'est le spray à cheveux sur la poudre pour bébé et je vais également mettre du spray à cheveux sur mon troisième doigt où j'ai mis de la farine voilà je place bien mon papier et puis alors maintenant on va passer au spray asparadra que je vais mettre donc sur le deuxième doigt là où il y a le haut c'est où j'ai appliqué de la poudre pour bébé il y en a beaucoup qui arrivent en même temps et puis le dernier doigt donc là j'avais mis de la farine c'est là où il y a le E voilà donc on va laisser sécher et on va pouvoir commencer à comparer donc voilà là on a les résultats donc on peut déjà remarquer que là où j'ai appliqué le spray asparadra donc sur le deuxième et le quatrième le haut et le E il y a quand même de la poudre qui est restée prisonnière donc du spray tandis que là où on a le L et le V c'est beaucoup plus propre là ouais là c'est quand même pas très propre c'est très embêtant et puis avec le doigt je n'arrive pas à le faire partir c'est quand même bien collé donc là à première vue le spray à cheveux est certainement fait un travail certainement plus propre que le spray asparadra et puis après je vais quand même essayer de contrôler si au nettoyage donc je vais juste mettre de l'eau sur un petit peu de papier pour contrôler quelle est la méthode qui apparemment dure le plus longtemps ou vraiment le mieux et là on va vraiment pouvoir se faire une idée assez précise de quel doigt ou de quelle technique est la meilleure donc là je prends mon papier je vais le mouiller et ensuite je vais commencer à frotter mes petits tatouages voilà je vais commencer avec le L rien qui part c'est propre le O aussi et là au moins en tout cas il y a la poudre blanche qui est partie aussi donc ça m'arrange le V et le E voilà donc pour le moment tout va bien je vais continuer plusieurs fois jusqu'à que mon tatouage commence à partir donc voilà j'ai passé plusieurs fois mon papier avec de l'eau et là on voit donc les trois dernières lettres qui commencent à se décrocher un peu on continue voilà alors là c'est vraiment déjà bien parti en tout cas sur les trois dernières lettres ce qu'on remarque c'est que le L donc sur le premier doigt a le mieux tenu donc là c'est où j'avais mis ma poudre à bébé et mon spray pour les cheveux les deux derniers là sont quasiment tous partis donc le O plus ou moins mais il a presque mieux tenu que les deux derniers mais le L est le meilleur donc je conseillera certainement de prendre de la poudre pour bébé et du spray pour les cheveux là comme on a vu bon le spray asparadra ne fait pas un travail très propre et c'est le haut où il a été appliqué n'a pas non plus vraiment bien tenu donc là j'en ai refait un dernier tatouage et je vais uniquement essayer de mettre du spray asparadra c'est quelque chose qui m'a été suggéré mais j'aimerais quand même voir si ça marche bien donc j'ai pas mis de poudre et là ce qu'on remarque c'est que c'était pas la poudre qui faisait donc cet effet blanc poudre c'est vraiment le spray donc c'est très embêtant ça n'est pas très joli et puis je vais après essayer de nettoyer avec un bout de papier et de l'eau pour voir comment est-ce que ça tient voilà ah oui ça part assez rapidement pourtant j'avais mis quand même pas mal d'eyeliner non donc c'est à mon sens ça n'est pas la meilleure des méthodes donc à éviter toujours utiliser de la poudre voilà donc on va reprendre tous nos produits donc entre la poudre pour bébé et la farine comme on a vu il faudrait plutôt opter pour la poudre pour bébé on a vu que les lettres qui ont été séchées à la poudre pour bébé ils duraient plus longtemps que celles qui avaient été séchées avec de la farine voilà et puis pour les sprays pour les sprays c'est le spray à cheveux qui paraît le meilleur on a vu que le spray à sparadrap faisait un travail qui n'était pas très propre et qui n'était pas très durable donc les deux vainqueurs de ce test sont vraiment la poudre pour bébé et le spray pour cheveux voilà mais si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas à les noter dans les commentaires en dessous et puis on essayera de les tester prochainement voilà si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez vous abonner à ma chaîne où vous pouvez la partager avec vos amis vous serez également averti des dernières vidéos publiées et puis vous pouvez lui donner un like merci merci